Devinez qui vient de se faire têche d'un pays ? C'est pas une blague, les Etats-Unis m'ont ordonné de partir, je dois quitter le territoire américain. Du coup on se casse. Je suis en train de parler, genre vraiment c'est pas le moment de faire une annonce pour des avions. Je suis rap triste. Bon ok, on n'est pas vraiment viré des Etats-Unis, si je vais vous expliquer. J'ai vraiment dû quitter le territoire, j'étais obligée de sortir du territoire. Mais tout ça, c'est une histoire de visa. En gros je suis rentrée avec le visa ESTA. Le visa ESTA c'est le visa tourisme. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'allais rester un mois. Sauf qu'après, moi dans ma tête, je me suis dit, oh on va rester beaucoup plus longtemps. J'avais mon F1, le visa étudiant. Sauf que vu que je suis rentrée avec l'ESTA, les Etats-Unis ont remonté de sortir du territoire et revenir. Cette fois, avec le visa F1 et les papiers de l'école. Vraiment, c'est pas une blague, c'est la règle des Etats-Unis. Juste, tu sors et tu reviens. J'aurais pu juste sortir deux heures à la frontière, à Tijuana ou un truc comme ça. Et c'est tout. Vraiment, c'était tout. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon ok, si je sors du territoire, autant faire quelque chose de concret. Et il se trouvait qu'au même moment, il y avait Arnaud, mon ami, que j'ai rencontré à Los Angeles l'an dernier. Il était au Mexique au même moment, en vacances. Et il m'a dit, bah viens. Je lui dis, bah ok. Et il se trouve que je n'avais pas vu depuis des mois parce qu'il est rentré avant moi en France. Du coup, je passe 3-4 jours ici. Et après, on rentre. Mais en 3-4 jours, on a bien le temps de kiffer. Par contre, je ne suis pas contente parce que j'ai acheté un micro. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié chez Arnaud. Je suis un peu le seul. Donc juste aujourd'hui, on n'aura pas de micro. Mais les autres jours, je n'oublierai pas. Là, on est dans les Cénotes aujourd'hui. Et depuis tout à l'heure, j'étais avec les garçons. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis posée et ils sont partis. Et là, je ne sais pas où ils sont. Sauf que moi, je suis un peu dans la forêt là. En plus, j'ai le téléphone d'Arnaud. Parce que oui, il y a Arnaud, son frère et leur ami. Et bref, là, je ne les trouve pas. Je suis toute seule. Arnaud ! Ok, top. Génial. J'adore ce mec. Peut-être que si je parle comme Arnaud, il va apparaître. Ouais, ouais ! Il n'apparaît pas. Je viens de faire tout le tour. Je viens d'entendre des Français parler. Je suis sûre que je vais les niquer. Mais ce n'est pas possible ! Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler toute seule. Et je ne vous trouve pas. Et moi, j'ai cru qu'on vous avait kidnappé. T'es tout seul, ils sont où ? Non, ils sont là-bas. Parce que tu m'as appelé. Mais je vous jure, j'ai fait tout le tour, genre vraiment. Ouais, ouais, tous, ouais. Non, mais c'est l'atelier, là. C'est une invasion, le truc. Arnaud, non, mais tu en as vraiment beaucoup, là, sur ton pied. Ah, pardon, on oublie, pardon. J'avais oublié. Oh, mon dieu, oh, putain. Vas-y, touche-le. Prends-le, viens, on le ramène à la maison. Oh, bah, il t'a vu dans tous les cas. Tu sais, moi, je l'ai touché tout à l'heure, il a des... T'as pas touché le gros comme ça ? Non, mais le petit, là. Je ne sais pas, c'est... Eh, touchez-le, il va partir. C'est un dinosaure. C'est vraiment un dinosaure. Et tu vois... Oh, il est passé au-dessus. Ah, là, tu vas le toucher, Arnaud, parce qu'il ne te voit plus. Attends, il te voit juste, putain. Il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau ? Mettez votre avis en commentaire. Non, c'est trop... Arnaud, qui a eu la brillante idée de nous faire marcher sur le bord de l'autoroute pour atteindre la plage en nous disant que c'était plus rapide, c'est surtout très dangereux et j'ai pas trop kiffé le concept. Surtout avec des voitures qui arrivent à mille à l'heure juste à côté de moi. J'essaye de le convaincre de prendre un taxi car l'espace se réduit de plus en plus. Et évidemment, ça n'a pas marché. Je peux rentrer dans l'eau ou pas ? Tu peux, toi, toi. Merde. Merci, les couilles. Ah, mais là, tu fais comme les meufs de latéralité qui font les trucs de présentation. Ça va tout vous, moi, comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est le mal au bras, hein ? Ouais, mais pas de mieux. C'est le mal au bras. C'est le mal au bras. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501